Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, moi aussi, pour ce colloque dont les différentes communications s'enchaînent très bien, se répondent les unes aux autres. Je suis également très heureux d'être ici, dans cette Académie royale, à laquelle j'apporte le salut confraternel de mon Académie des sciences morales et politiques à Paris. Le titre de ma communication a pu peut-être vous surprendre. Il y a une expression, Tertius Gaudens, c'est le troisième larron qui se réjouit pendant que les deux principaux n'arrivent pas à s'entendre. Comme à Ialta, ils étaient trois et que la France n'était pas là, mais était le quatrième, je suis passé à Quartus Gaudens. Vous pardonnerez cette plaisanterie latine. Juste un point avant d'oublier, vous avez là une magnifique affiche qui a une histoire. Elle a été créée pour un mouvement qui s'appelait Paix et Liberté, qui avait été créé en 1950, si je ne me trompe pas, par un député radical socialiste, Jean-Paul David, bien entendu à la demande du gouvernement de l'époque avec des fonds qui devaient venir, des fonds secrets de Matignon, la présence du Conseil. Ce mouvement Paix et Liberté avait un système de propagande très efficace, très efficace auprès de la population. Ils avaient obtenu, à l'époque où il n'y avait qu'une station de radio, enfin qu'un organisme radio officiel, ils avaient obtenu un quart d'heure d'émission chaque semaine. C'était considérable. Ça s'appelait La Vie en Rouge. C'était très bien fait. Ils avaient parfois des campagnes d'affiches, dont celle-là, à l'occasion, je pense, de congrès pour la paix quelconque. Et l'affiche complète montre bien la colombe. Vous voyez juste la tête en bas. Et en plus, le titre de l'affiche, qu'il faut prononcer avec l'accent parisien, qui a complètement disparu, c'est Jojo, la colombe, c'était extrêmement efficace. Et ça renvoie quand même à une des réalités de ce que je vais vous dire, ou plutôt que je ne vais pas pouvoir vous dire. Nous allons parler essentiellement des responsables, forcément. Au fin fond, dans le plus profond de la population française, quelles ont été les réactions ? Au moment d'Yalta, on est encore en pleine guerre, donc les réactions ont dû être à peu près nulles. Mais par la suite, s'il y a eu 25% d'électeurs communistes en France jusqu'en 1958, il y a eu également à peu près 25% d'anticommunistes extrêmement décidés, n'est-ce pas ? Donc il y a encore des études à faire au-delà de ce que je vais vous raconter. En effet, incontestablement, aujourd'hui, la conférence de Yalta est considérée en France comme celle qui a scellé le partage du monde, comme l'accord cynique entre les États-Unis et l'URSS pour diviser l'Europe. Ce mythe a été popularisé à partir de 1947, mais à partir de 1947 seulement, par le général de Maul, et il le renvoie à la vision très gaulliste de la double hégémonie américano-soviétique, censée dominer les relations internationales depuis 1945. D'une certaine façon, elle est devenue le mythe fondateur de la politique extérieure de la Ve République par la suite. Encore aujourd'hui, Yalta, l'expression assez fréquente, un nouveau Yalta, évoque pas seulement la politique internationale, mais on parlera d'un Yalta financier ou commercial pour qualifier l'accord entre deux grandes sociétés. Et le mot est vraiment entré dans l'usage assez courant. Ceci dit, De Gaulle, et on verra pourquoi, n'a pas critiqué publiquement Yalta tout de suite. Je le répète, ce n'est qu'à partir de 1947, quand il a lancé son parti, qui n'en était pas un, puisqu'il était contre les partis, puis que ça s'appelait donc le Rassemblement du Peuple Français, qui était quand même un parti, avec une idéologie très anticommuniste et très antisoviétique. On rejoint ce que je vous disais il y a une seconde. Et c'est là qu'il a utilisé dans un discours prononcé à cette occasion, en 1947, la formule fameuse, « On a voulu régler à Yalta activement le sort de l'Europe sans l'Europe ». Par la suite, le discours n'a pas changé pendant longtemps, le tome 3 des mémoires de guerre. Mais vous voudrez bien noter qu'il est paru juste après le retour au pouvoir du général De Gaulle, puisqu'il est paru l'année d'après, en 1959. Et vous vous souvenez qu'on était alors en pleine crise de l'ultimatum sur Berlin, lancé en novembre 1958 par Nikita Khrushchev. Eh bien, ce tome 3 des mémoires de guerre est très critique à l'égard de Yalta. Il y a cette formule connue, « L'énorme morceau d'Europe que les accords de Yalta abandonnaient par avance aux Russes ». Bon, nous savons que c'est faux, en tout cas trop simple, beaucoup trop simplifié. C'est la présence soviétique sur le terrain qui a été déterminante, pas Yalta, n'est-ce pas ? Nous en sommes bien d'accord après les débats d'aujourd'hui pour le sort de l'Europe orientale. À partir de 1964, De Gaulle entame en direction de Moscou sa fameuse politique d'entente, de détente et de coopération. Et le thème de Yalta disparaît, au moins provisoirement. C'est l'intervention soviétique à Prague en août 1968 qui provoque son retour dans le discours du général. Le 21 août, dans un communiqué dicté sans aucun doute par le général lui-même, le gouvernement français relevait, je cite, « L'intervention armée de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie montre que le gouvernement de Moscou ne s'est pas dégagé de la politique des blocs imposés à l'Europe par l'accord de Yalta. L'échec de sa politique à l'Est conduisait le général de fort mauvaise humeur, on peut vous le dire, à revenir à la théorie des blocs écrasant, se mettant d'accord pour écraser l'Europe. Alors cela étant dit, il est évident que l'absence d'invitation à Yalta n'a pas du tout été appréciée à Paris. Déjà, au moment de la conférence de Téhéran, ce n'était pas encore le gouvernement provisoire de la République française installé à Paris, c'était encore le comité français de la libération nationale à Alger, fin novembre 1943, on n'avait pas été satisfait de ne pas être invité. Et bien entendu, la conférence de Yalta reproduisant le format de la conférence de Téhéran, le gouvernement français n'était pas plus satisfait. Cette exclusion de la France, alors que depuis le 23 octobre 1944, le gouvernement provisoire était enfin, c'est-à-dire plusieurs mois après la libération du pays, enfin reconnu par ses alliés, paraissait de mauvaise augure pour le retour de la France au rang international qui lui revenait. Le 15 janvier 1945, le gouvernement français remis une protestation en bonne et due forme aux trois grands et annonça que la France ne s'estimerait pas engagée par les décisions prises sans elle à Yalta. Lorsque le 12 février, Washington fit savoir à Henri Bonnet, l'ambassadeur aux États-Unis, que les trois souhaitaient que la France s'associât sans retard à l'invitation à participer à la conférence de San Francisco, qui a été annoncée justement à Yalta, Henri Bonnet répondit aux fonctionnaires américains qu'il aurait été plus simple, je cite, d'inviter la France à la conférence de la mer Noire et que face aux questions considérables que la future organisation des Nations Unies posait, Paris aurait besoin d'un temps de réflexion. Certains même se demandaient si au fond Londres et Washington avaient vraiment désiré faire participer la France à Yalta. Pour l'entendre, les Américains disaient que c'est la faute des Soviétiques et des Anglais, les Anglais disaient que c'est la faute des Soviétiques et des Américains, et les Soviétiques, quand les Français protestaient, disaient que c'est la faute des Anglais et des Américains. Vous comprenez le jeu ? Bon, tiens. En effet, certains diplomates, comme Roger Garraud, ambassadeur à Moscou, qui représente tout un courant, estiment qu'au fond, sur les affaires allemandes, Paris était assez proche de Moscou, et qu'en conséquence, l'Amérique et la Grande-Bretagne avaient préféré aborder tout ça avec Staline à deux contre un, et qu'elles avaient redouté que la présence française ne déjouasse cette intention en renforçant la position déjà avantageuse de Staline, dans l'idée que si les Français étaient là, ils seraient capables de s'entendre avec Staline contre les Anglo-Saxons. Alors, nous savons, aujourd'hui, que ce n'était pas du tout ce qui s'est passé à Yalta, où c'est Churchill qui a été isolé, n'est-ce pas, face à l'entente au moins ponctuelle entre Roosevelt et Staline. Mais enfin, c'est révélateur des soupçons et de la tenue d'esprit d'un certain nombre de responsables français à l'époque. Alors, il y a un point qu'on a, aujourd'hui, du mal à comprendre. Paris a eu beaucoup de mal à être informé des décisions prises à Yalta. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais jusqu'au mois d'avril, donc février, mars, avril, pendant plus de deux mois, Paris flotte sur ce qui a été réellement décidé à Yalta. D'une part, ça ne facilitait pas les choses dans la diplomatie française, et d'autre part, on peut comprendre que les Français n'aient pas été ravis. 14 février, Massigli, ambassadeur à Londres, transmettait à Paris les informations qu'il avait pu glaner auprès des Américains et demandait au Quai, je cite, « si ces renseignements recoupaient les informations qu'il avait pu avoir d'autre part ». Vous voyez, à Paris, OK, on tâtonne un peu partout. Bon, immédiatement avant la conférence, ou même pendant la conférence, on peut comprendre que la situation était très complexe et émouvante. La position américaine avait évolué encore à la conférence de Malte, juste avant Yalta. On peut comprendre que les Alliés n'aient pas informé ou mal Paris. Bon, d'abord, ils avaient une chose à faire, ce que je rappelle toujours à mes étudiants, quand j'étais à la Sorbonne, ils disaient, « c'est scandaleux, on n'est pas informé ». Je dis, « écoutez, ils avaient une guerre mondiale à mener, mettez-vous une seconde en tête, ce que ça peut représenter ». Et certains, d'ailleurs, le comprenaient à peu près. Une fois de plus, plus lucide, à ce moment-là, c'est toujours Massigli à Londres, qui télégraphie le 13 février que, malgré l'invitation faite à la France de participer à l'occupation de l'Allemagne et de faire partie des puissances invitantes à la conférence de San Francisco, les trois avaient bien l'intention de continuer à gérer les affaires essentielles. entre eux. C'était lucide. En même temps, Massigli comprenait que les Britanniques étaient, au fond, les plus proches des thèses françaises, qu'ils avaient dû céder sur bien des points devant l'entente américano-soviétique. D'une façon générale, Massigli rejoignait la vie assez pondérée des services du Quai d'Orsay et il n'adhérait pas à la thèse pessimiste de Roger Garraud à Moscou, que je vous ai évoquée il y a une seconde, d'une manœuvre, d'une conspiration anglo-saxonne pour exclure la France de Yalta. Le 19 février, à la suite des demandes d'éclaircissement formulées par le ministre de l'Affaires d'Étrangère Bidot, Henri Bonnet, toujours Washington, rapporta un entretien avec le secrétaire d'État intérimaire Guillaume. Il n'avait obtenu, en fait, de lui, le collègue américain, que des réponses incompréhensibles. J'ai publié le protocole dans les documents diplomatiques français. C'est incompréhensible, c'est un parfait exemple de langue de bois diplomatique. Chauvel, qui est secrétaire général du Quai d'Orsay, donc le sommet de la hiérarchie, résume une conversation avec son homologue britannique Harvey, le 31 mars, d'une façon qui prouve que lui, à ce moment-là, avait parfaitement compris la situation. Je cite, parce que ça renvoie à des débats d'aujourd'hui. « Si le gouvernement soviétique, dit Chauvel, refuse systématiquement d'associer ses alliés au contrôle des parties de l'Europe libérée situées dans sa zone d'action, il est permis de se demander quel sera le champ d'application de la déclaration de l'Europe libérée. » M. Harvey n'a fait aucune réponse à ses observations. Note Chauvel, évidemment. Ceci dit, encore le 6 avril 1945, Georges Bidoux proposa aux Américains la création d'un secrétariat commun chargé de suivre l'exécution de la déclaration et qui pourrait être installé à Paris. Il était difficile, encore début avril, d'être davantage hors du coup, si vous voulez. Alors, en dehors du problème de la non-invitation, quels sont les regrets français après la conférence de Yalta ? Le premier concerne le fait que, contrairement à ce qui avait été promis par les Britanniques avant Yalta, la France n'était pas invitée à participer à la conférence des trois ministres des Affaires étrangères, qui allait par la suite devenir l'organisation, non pas permanente, mais enfin se réunissant régulièrement, la CMAE, la conférence des ministres des Affaires étrangères, et qui allait gérer les choses après la guerre. Comme il y a eu la conférence de Londres, après 1919, qui réunissait les ambassadeurs des pays alliés à Londres pour continuer à gérer la situation. Il y a des précédents historiques qu'il ne faut jamais oublier. Il était très important, c'est l'organe essentiel. À partir de la fin des conférences de 1945, ça devient l'organe essentiel. Pour gérer les affaires du continent, il est très important d'en naître. Et Britannique avait dit, vous en serez, on en fait notre affaire. Ça n'avait pas marché, ça ne marchera que plus tard. Ça marchera en 1946, puisqu'encore, il y a une conférence où les Français participent en septembre 1945 à Londres, la première fois, et puis il y a une nouvelle conférence à Troyes, fin 1945 à Moscou, sans les Français. Vous voyez que c'est un combat difficile. Deuxième regret concerne l'évolution de la question de la future organisation des Nations Unies à Yalta. Il faut se souvenir que la France libre n'avait pas formellement adhéré à la déclaration des Nations Unies, car Washington avait, donc du 1er janvier 1942, refusé qu'elle devint co-signataire de la déclaration, et accéda ainsi sur un pied d'égalité internationale. Il s'agissait évidemment d'un épisode du combat de la Francie pour se faire reconnaître. Le 24 octobre 1944, le lendemain de la reconnaissance du GPRF par les Alliés, les États-Unis convient à la France à adhérer à la déclaration, là, en tant que signataire, et sur le même plan, donc, que les signataires primitifs. C'était la consécration, de certaine façon. Mais Paris ne s'est pas actée. La signature par la France intervint que le 1er janvier 1945, peut-être que les débats difficiles à l'automne 1944 avec les Alliés autour de la Commission consultative européenne à Londres, ainsi que la volonté de conclure d'abord le pacte franco-soviétique, qui sera signé le 10 décembre 1944, ont contribué à expliquer ce manque d'empressement. En tout cas, la France n'a pas participé à la conférence préparatoire de Dumbarton-Hawkes en septembre-octobre 1944. Même problème de procédure, qui recouvre en fait la volonté politique de se faire reconnaître comme puissance le 1er plan, lors de l'invitation à la conférence de San Francisco, lancée justement à Yalta. La France, constatant qu'on l'invitait sans l'avoir invitée d'abord à participer autour de table et à préparer le programme des travaux, a déclaré qu'elle refusait de siéger parmi les nations invitantes si le texte de l'invitation ne réservait pas la possibilité de discuter et d'amender le plan de Dumbarton-Hawkes. On parvint à un compromis avec Washington et Londres, mais que Moscou refusa d'accepter. Du coup, la France, pourtant invitée à être puissance invitante, ne sera pas puissance invitante pour la conférence de San Francisco, largement de par sa volonté, je pense que vous l'avez bien compris. Mais cette façon de réagir, alors qu'on était au bord d'atteindre un objectif essentiel et qu'on refuse, parce que ce n'est pas comme on veut, parce que ça ne reconnaît pas suffisamment le rôle de la France, etc., est tout à fait caractéristique de la tournure d'esprit à Paris, à ce moment-là, en tout cas dans les milieux responsables. Il faut se remettre ça en tête pour comprendre la suite. Il y a d'autre part des réserves de fonds sur ce qui est prévu pour les Nations Unies. Je ne vais pas développer tout ça, je signalerai simplement que dans les mois suivants, parce que la France est allée à San Francisco, même sans être puissance invitante, elle a réussi progressivement à faire éliminer du projet tout ce qui la gênait, en particulier deux choses du projet initial. Deux choses, les alliances bilatérales, parce que ça serait condamné l'alliance franco-soviétique, où la charte des Nations Unies admet l'alliance bilatérale. Et deuxième point, très gênant, c'était les fameux « trust issues ». Vous savez, les mandats de la SDN, la France souhaitait qu'on ne modifie pas trop le type de mandat de la SDN pour ne pas remettre en cause ses protectorats en Afrique du Nord et en Indochine et au Moyen-Orient. Et là aussi, malgré la volonté américaine de supprimer tout ça, Paris a eu gain de cause. Il y avait le troisième grand regret de ce qui s'est passé il y a le temps. La question de savoir si la France signerait la capitulation allemande n'avait pas été évoquée. Et vous savez qu'en mai 1945, les Français forceront pratiquement la porte, je ne sais pas, j'exagère à peine, pour faire partie des signataires à... Bon, à Reims, ce n'était pas trop difficile, mais à Potsdam, c'était plus difficile. Quatrième regret, mais exprimé très discrètement, et vous allez comprendre plus tard pourquoi, la France n'avait pas été consultée pour la réorganisation du gouvernement polonais. Malgré toutes les raisons historiques, disent les Français, qui auraient dû nous faire consulter. Et la France n'avait pas été consultée non plus pour la frontière occidentale de la Pologne. Ceci dit, sur le moment, qu'est-ce qu'on constate, pas dans les déclarations publiques, mais dans les archives, que Gérald De Gaulle n'est pas totalement mécontent de ne pas avoir été invité à Yalta. Il prévoit, en effet, déjà, il a vu ça très tôt, qu'il y allait avoir, après la guerre, une opposition fondamentale entre les Américains et les Soviétiques, que ce qui pourrait être décidé à Yalta allait probablement capoter, et qu'au fond, la France avait intérêt à ne pas être compromise, parce qu'il pensait devoir être assez vite l'échec de Yalta, pour pouvoir ensuite prendre la position, disons, de la Jeanne d'Arc, la Vierge guerrière, appelant à son aide toutes les nations d'Europe, petites et moyennes, pour faire front tous ensemble, sous l'élection française, bien entendu, aux États-Unis et à l'Union soviétique. Je n'invente rien, il a écrit, le 27 janvier 1945, à Georges Bidot, son ministre des Affaires étrangères. Nous serons, le 27 janvier 1945, on sait qu'on ne sera pas à Yalta, nous serons beaucoup plus libres pour traiter ultérieurement l'imbroglio européen, s'ils ne vont pas participer au prochain bafouillage, lequel peut se terminer par des rivalités entre les présents. Il écrit une lettre privée à Bidot, c'est pour ça qu'il est en style. Bon, c'est un midier. C'est tout à fait cohérent avec sa vision de l'après-guerre. La France doit pouvoir manœuvrer entre les anglo-saxons et les soviétiques et, au fond, garder sa liberté d'action, pas trop s'engager. D'autre part, au même moment, on relève des indices à Paris, sans lesquels Paris est en fait attendue par les pays d'Europe orientale, les principaux d'entre eux, conformément à cette vision gaullienne de l'époque. Je n'entre pas dans les détails, mais entre le mois d'août 1944, avec le gouvernement tchèque en exil, et encore en novembre 1944, avec les Polonais de Londres, toute une série d'échanges se produisent, n'est-ce pas, et les Français peuvent avoir légitimement l'impression, même si à mon avis c'est un peu simple, que le gouvernement tchèque, qui va évoluer, et le gouvernement polonais, mais de Londres, souhaitent que la France reprenne un rôle important en Europe centrale orientale pour les aider à assurer leur indépendance. C'est assez l'idée de De Vaule, finalement. Bon. Alors, sous des points essentiels, même absente de Yalta, la France a obtenu des satisfactions importantes. Le Quai d'Orsay, lui-même, l'a reconnu le 13 février. On peut dire que les résultats conformes à nos intérêts ont été obtenus, ou du moins ont été rendus possibles dans l'avenir, mais qu'ils l'ont été en dehors de nous, d'une façon parfois assez déplaisante pour nous. Je pense que c'est le jugement plus équilibré des Français d'époque. En effet, la France participera à la conférence de San Francisco. Elle aura une zone d'occupation en Allemagne, c'est la station essentielle. Elle accédera à la commission de contrôle établie à Berlin. Le Reich restera sans gouvernement après l'armistice. Pour les Français qui rêvaient de faire de l'Allemagne une sorte de vague confédération, c'était parfait. Le principe des réparations était acquis. Les Marquins n'étaient pas favorables au départ, donc c'est très important pour les Français. Pour l'occupation permanente de l'Allemagne par la suite, aucune décision n'a été prise, donc les projets français visant l'occupation permanente de la ligne du Rhin ne sont pas hypothéqués. Ce n'est pas encore réglé, mais au moins, on n'a pas renoncé. Ce n'est pas hypothéqué. La frontière occidentale de la Pologne ne serait fixée qu'à la paix, et donc la France aurait son mot à dire. Somme toute, le Quai d'Orsay était assez satisfait. Et maintenant, j'arrive au grand secret de Yalta, c'est mon dernier point, « The dirty secrets of the French at Yalta », comme on dirait en anglais. Les principales reculades anglo-américaines à Yalta, l'indépendance de la Pologne, le régime politique de la Pologne et la ligne d'Ornais, de Gaulle les avait déjà accomplies de son côté. Lors du séjour de De Gaulle à Moscou du 2 au 10 décembre 1944, dont le but premier était la conclusion d'un pacte franco-soviétique, trois questions essentielles furent discutées. Les revendications françaises sur l'Allemagne, le pacte franco-soviétique, la reconnaissance du comité de Lublin. Staline a manœuvré admirablement. Il était très probablement informé très exactement des discussions internes de la délégation française. Quand celle-ci est arrivée de France par avion via le sud de la Méditerranée, évidemment, il y avait encore une aviation allemande, est arrivée à Bakou par le sud. Ils pensaient prendre un nouvel avion, Bakou-Moscou. Et là, on leur dit non, non. Vous allez prendre le train. Pourquoi ? Mauvais temps. C'est un temps clair, superbe. Mauvais temps. Prenez le train. Vous imaginez que pendant les 48 heures de chemin de fer, les micros fonctionnaient. Et quant à l'ambassade de France à Moscou, ayant vécu moi-même deux ans, je peux vous dire que c'était en quadrifonie. C'était admirablement installé. C'est important parce que chaque fois, les Russes savent exactement où pousser les Français, pas trop loin. En ce qui concerne l'Allemagne, De Gaulle présente à Staline ses objectifs, sur l'occupation de la ligne du Rhin. Tout de suite, Staline répond à des contres. Et devant sa résistance, De Gaulle fait là une très importante concession lors d'un entretien suivant, le 8 décembre, pour essayer d'avoir la ligne du Rhin. De Gaulle accepte la frontière de l'Odenaïs, qui jusque-là n'a été encore qu'évoquée à Théhéran, sera évoquée à Yalta, et à Potsdam, ne sera acceptée par l'Anglo-Saxon qu'à titre provisoire, comme vous le savez. De Gaulle a donc été le premier occidental à le faire, et on comprend la discrétion des responsables français sur ce point de l'Odenaïs après Yalta. Ceci dit, pour le pacte soviétique, il y avait encore une deuxième, il y avait encore une demande, c'est qu'il y a un véritable chantage, le pacte ne serait signé que si Paris reconnaissait le comité de Lublin. Alors ça, il y a eu une bataille dont je ne vous décris pas tous les détails, elle va se passer mais entre le 5 décembre, la question est vraiment abordée, et jusqu'à la dernière nuit, du 9 au 10 décembre, en pleine nuit, jusqu'au dernier moment, on négocie, les Français ne veulent pas reconnaître le comité de Lublin. Bon. Mais Staline dit, pas de reconnaissance, pas de pacte. Alors, De Gaulle accepte de recevoir le 9 décembre, il accepte de recevoir une délégation du comité polonais de libération, celui de Lublin, à l'ambassade, à Moscou. Et au cours de cette réception, évidemment, les Polonais veulent, pas une déclaration, ils savent qu'ils n'obtiendront pas un accord formel, mais ils veulent un échange de délégués, un échange de délégués, qu'on évoquait déjà, parce qu'il y avait des problèmes techniques, je vous permets de vous rappeler qu'il y avait beaucoup de prisonniers français de toute nature en Pologne, c'était maintenant au gouvernement de Lublin qu'il fallait s'adresser, et donc un échange technique qui était prévu pour une raison quasiment humanitaire, comme on dirait aujourd'hui. Mais les Polonais posent bien la question, est-ce que ces échanges de délégués, qui ne posent pas un problème en soi, est-ce que ces délégués auraient un caractère officiel ? De Gaulle laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle concession, bon, bon, peut-être, n'allons pas trop vite. Les Polonais disent, non, on fait un protocole, bien marqué que ce sont des délégués officiels. Là, De Gaulle se rebiffe. Je ne peux pas entrer dans tous les détails oralement, mais je vous signale que toutes ces conversations sont en annexe aux mémoires de guerre du général De Gaulle, dans l'édition 1959, les documents du Quai d'Orsay, les originaux, sont parfois assez différents. Tout ça a été retravaillé, n'est-ce pas, entre nous massivement. Et puis, dans la fameuse nuit du 9 au 10 décembre, les Soviétiques abandonnent l'idée de conforter l'échange de délégués par un échange de lettres officiels, mais ils veulent au moins un communiqué qu'on publie dans les deux pays, un communiqué pour annoncer l'échange des délégués. Les Français finissent par céder. Non seulement, il y aura un échange de représentants qui seront des représentants officiels, mais il y aura un communiqué. Alors, on se bat sur la teneur du communiqué. On en arrive à une version ultra light. M. X est arrivé à Lublin comme délégué du GPRF, qu'on a en français. M. Y est arrivé à Paris comme délégué du Comité polonais de libération nationale. On ne peut pas être plus... Bon, c'est officiel. Gérald est parfaitement conscient de la portée du texte, même ainsi réduit. Dans ses mémoires, il est transformé et devient simplement ceci, le commandant Fouché, c'est le futur ministre de question Fouché, bon, délégué français, le commandant Fouché est arrivé à Lublin. Ce n'est pas exactement le communiqué de l'époque. Rien ne prouve mieux l'ampleur des concessions faites par les Français à Moscou que la comparaison des mémoires de guerre avec les documents originaux. Parce que quand De Gaulle a publié ses mémoires, tout son staff, je sais très bien qui a changé les documents, mais je vous épargnerai le nom du diplomate qui nous a quittés maintenant, ça fait transformer les documents, montre à quel point on sait qu'ils sont gênants. Quant au général, il résuma lui-même parfaitement la situation dans le train du retour, Moscou, Bakou, Jean Lalois qui était le traducteur de la délégation française que j'ai très bien connu, qui est un grand ami de mon père, raconte, il a écrit que pendant le trajet de Gaulle lit un livre, à un moment donné, il fait un livre, il a planqué sur la tablette et il dit oui, tout d'un coup nous les avons pour 100 ans sur les bras, ces gens-là. Ces gens-là, c'est des Russes. On comprend pourquoi De Gaulle n'a pas réellement regretté d'être absent à Yalta. Ceci dit, je vais quand même ajouter une chose, De Gaulle est encore le plus ferme. Dans les conversations avec Staline, il y a des moments, il commence par dire je veux l'indépendance de la Pologne. Et Staline dit il faut savoir ce que les Polonais souhaitent. De Gaulle répond, on pourrait peut-être leur demander. Et Staline dit j'étudie, j'observe. Ça, c'est tout Staline. Et De Gaulle lui dit il est vrai que vous êtes bien placé pour ça. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la vision de De Gaulle lui-même. S'il fait autre chose ensuite, c'est par nécessité politique à ses yeux. D'autres, au contraire dans la France libre, vont plus loin. Ils veulent éviter de se retrouver dans la situation de 1939 où la délégation franco-britannique qui est arrivée à Moscou pour essayer de conclure un pacte avec Staline avant le pacte geno-soviétique en quelque sorte, s'est divisé parce que Staline a dit qu'il fallait qu'il puisse passer par la Pologne. Bon, les Polonais ne voulaient pas. Les Anglais disaient, bon, dans ce cas, pas de pacte. Et les Français ont tout fait pour essayer de convaincre les Polonais. À la dernière minute, ils étaient même en train de commencer à dire à Staline, écoutez, passez toujours à travers la Pologne, puis on verra. Bon. Et les Français ne veulent pas se retrouver face à l'Allemagne qui est toujours la menace à l'époque dans cette situation. Tout en plus, on ne fait pas confiance aux Anglo-Saxons. On craint qu'il ne restaure l'Allemagne trop vite comme il l'avait fait après 1919. Du point de vue français, je m'empresse de le dire. Je ne prends pas ça à mon compte. Sans parler, et là, j'aborde une couche supplémentaire qui va peut-être faire le lien avec l'exposé suivant, qu'il y a une vision très jacobine dans la France libre, très hostile aux élites françaises traditionnelles pour des raisons qu'on peut comprendre après la défaite et le pétinisme. Et les systèmes soviétiques, qu'on connaît mal, qu'on connaît évidemment mal les détails de fonctionnement, au fond, ils ne choquent pas tellement. Dans la mesure où on le prend pour une dictature égalitaire qui a permis à l'Union soviétique d'échapper à la défaite face au Reich et à battre Hitler, on l'accepte. En tout cas, on n'a pas l'alignation que l'on connaîtra bien plus tard. Il ne faut pas se tromper d'époque. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada